Depuis de nombreuses années, tous les chiens et les chats doivent être obligatoirement identifiés. Cela les protège en cas de fugue, car il est évidemment difficile de retrouver un animal perdu. De plus, en cas de suspicion de rage, un animal non identifié risque l'euthanasie. Sans identification, il est enfin impossible de souscrire une assurance pour votre animal. Il existe deux types d'identification, le tatouage et la puce électronique. Le tatouage d'un numéro en face interne de l'oreille ou de la cuisse reste un mode d'identification accepté, mais insuffisant pour voyager à l'étranger avec son animal. Autre inconvénient, la lisibilité du tatouage tend à s'estomper au fil des ans. En revanche, la puce électronique, dont le vrai nom est transpondeur, est un moyen d'identification infalsifiable. De la taille d'un grain de riz, elle est implantée sans douleur sous la peau par le vétérinaire au niveau du cou. La puce contient un code à 15 chiffres. Ce code permet à une personne munie d'un lecteur spécial de savoir d'où vient l'animal et à qui il appartient. Votre vétérinaire saura vous conseiller et mettre en place l'identification de votre animal pour sa parfaite sécurité. Sous-titrage ST' 501